Le chapitre 4 Comme c'est la fête des Pères, j'ai décidé de faire une pause dans notre série sur Ephésiens. On l'a commencé il n'y a pas tellement longtemps, on fait déjà une pause. Mais chapitre 4, qui nous présente une situation tout à fait exceptionnelle dans la vie d'un papa. Je trouve que ça va bien aussi avec la présentation d'enfants que nous venons de faire, cette fête des Pères. Et j'espère que notre prédication ce matin va nous encourager. Elle n'est pas juste pour les papas, elle est aussi pour les mamans bien sûr. Elle est aussi pour les grands-parents. Mais en particulier, puisque c'est la fête des Pères, on va mettre l'accent sur les papas. Donc on va lire au chapitre 4, à partir du verset 43. Chapitre 4, verset 43. 4, 43. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. « Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre famille, ou dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc en Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. « Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. « Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dire, hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Et lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et ce matin nous te demandons d'une façon tout à fait particulière de nous parler. Comme nous le faisons tous les dimanches, parce que Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer à ta présence, ni venir dans ta maison par habitude. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous parles. Donc nous te demandons d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur. Seigneur, pour entendre ta voix. Seigneur, pardon parce que souvent tu nous parles par ta parole et nous n'écoutons pas. Nous ne prêtons pas attention. Et que ce matin, Seigneur, nous puissions véritablement écouter ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors l'évangile de Jean est un évangile très intéressant puisqu'il nous présente Jésus-Christ. Et Jean veut développer la foi, ou veut que ses auditeurs trouvent la foi en Jésus. Et le mot croire apparaît, semble-t-il, au moins une centaine de fois dans l'évangile de Jean. Et ici, il apparaît au moins deux fois. Et dans son évangile, Jean nous présente huit signes. Huit signes pour aider ses auditeurs à avoir la foi. Parce que vous savez, on peut manquer de foi pour différentes raisons. On peut manquer de foi par manque de connaissances, on peut manquer de foi par manque d'informations, on peut manquer de foi par rébellion. Mais Jésus, lui, veut susciter la foi des gens et il va donner des signes. Pas que des signes, puisque c'est aussi au travers de son enseignement qu'il suscite la foi. Mais il va donner des signes. Et Jean, dans son évangile, nous présente huit signes. Alors rapidement, on va les regarder. C'est d'abord l'eau changée en vin. Et à travers ce signe-là, Jésus montre qu'il est source de vie. La piscine de Bethesda, vous vous rappelez, cette personne, ce paralytique, qui attendait de rentrer dans la piscine pour être guéri. Eh bien, Jésus le guérit et lui montre qu'il est le maître du temps. Ensuite, il nourrit cinq mille hommes. Et par là même, toujours dans Jean, Jésus se présente comme étant celui qui nourrit, qui donne le pain de vie. Dans Jean, il est question aussi de Jésus qui marche sur l'eau et qui calme la tempête. Vous vous souvenez certainement de cette expression-là, de ce texte-là. Et Jean nous montre que Jésus est le maître des éléments naturels. Jésus contrôle, contrôle la nature. Et Jean va continuer dans son évangile à nous présenter plusieurs signes par lesquels Jésus veut susciter la foi de ses auditeurs. Et le quatrième signe que l'on voit dans Jean est en rapport avec l'aveugle de naissance. Vous vous rappelez dans Jean 9, cet homme qui est né aveugle, les disciples posent la question à Jésus en disant, « Est-ce la faute de ses parents ? Est-ce sa faute ? Est-ce que c'est lui qui a péché ? Qui a péché ? » Et les Juifs veulent savoir qui est responsable. Jésus lui dit, « Non, non, ce n'est pas la bonne question. » Cet homme y est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus se révèle comme étant celui qui est la lumière du monde à travers la guérison de cet aveugle de naissance. Vous connaissez aussi les chapitres suivants, lorsque l'on lui rapporte que Lazare est malade et que Jésus attend volontairement. Jésus va attendre qu'il soit mort et ensuite, il va le ressusciter. Jésus démontre par là qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir de la vie. Jésus va aussi, à la fin du chapitre du livre de Jean, nous relate l'épisode de la pêche abondante. Vous vous rappelez quand ils reviennent de la pêche, ils sont fatigués, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Puis Jésus leur dit, lancez le filet de l'autre côté de la barque. Ils ne l'avaient déjà fait, ils n'avaient rien. Ils le font et le filet est tellement plein qu'ils ont peur qu'ils ne se déchirent en essayant de ramener toute la prise. Et Jean veut montrer que Jésus est le maître du monde animal, pas simplement de la nature, par exemple, la puissance de Jésus sur la tempête, sur les éléments, mais aussi, il est tout puissant, il règne sur le monde animal. Et le dernier signe, je n'arrive pas à l'en arrière, le dernier signe, c'est le fils de l'officier. Alors je ne voulais pas présenter par ordre chronologique, puisque le fils de l'officier se situe au début de l'évangile de Jean, mais dans le texte que nous avons devant lui, Jésus démontre qu'il est le maître de la distance, on pourrait dire. Il dit à cet homme, ton fils vit, il n'est même pas descendu, il n'est même pas allé là, pour aller toucher le fils, pour, je ne sais pas, mettre sa main sur lui, pour faire une prière, pour le guérir. À distance, Jésus guérit donc ce garçon. Alors je vous invite ce matin à regarder le thème suivant, un père qui se démarque. Linda Lemay dirait que son père, c'est le plus fort, dans sa chanson, et c'est vrai que bien souvent, pour les enfants, leur père, c'est le meilleur. En tout cas, ici, dans ce texte, on a un homme, un père qui se démarque, de façon tout à fait particulière, et j'ai pensé que ce serait une belle occasion, aujourd'hui, j'en ai de la fête des pères, de regarder à un père qui se démarque, pour que nous puissions, nous aussi, nous démarquer dans notre rôle de père. Vous savez, quand on est chrétien, la Bible nous dit qu'on est la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde, nous devrions être la lumière du monde, en tant que père aussi. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes des pères, est-ce que je suis un père qui se démarque ? Alors, j'aimerais regarder avec vous quatre aspects dans cette étude ce matin. Premièrement, c'est la situation du père. Ce père-là ne vit pas une situation facile, comme nous allons le voir. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde la démarche du père. Vous savez, c'est dans les épreuves qu'on est testé. Et c'est au travers de cette épreuve-là que cet homme se révèle être un père qui se démarque. Et ensuite, j'aimerais regarder avec vous l'obstacle à sa démarche. Parce que, même si à la première lecture, ce n'est pas apparent, mais il y avait un obstacle. Et pour que ce père se démarque, il fallait que ce père franchisse cet obstacle. Ce qu'il a d'ailleurs fait. Et ensuite, on regardera la foi du père, puisqu'évidemment, le texte termine au verset 53 en disant, il crut, lui et toute sa maison. Alors, regardons le premier aspect, la situation du père. Et peut-être que ce matin, vous allez vous identifier à lui. Peut-être pas pour la même raison que lui. Mais peut-être que ce matin, vous êtes dans une situation difficile en tant que père. Peut-être que ce n'est pas en tant que père que vous êtes dans une situation difficile. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile en tant que mère, ou en tant que grand-parent. Et si c'est le cas, j'espère que le Seigneur va nous encourager ce matin. Alors, ce père, qui est-il ? Ce père, il est officier du roi. Alors, le roi Hérode, Antipas, régnait sur la Galilée. Donc, possiblement qu'il était officier d'Hérode. En tout cas, on n'a pas vraiment d'indication très précise, mais il y a de fortes chances. Et ce qui est remarquable, c'est que cet homme a un statut dans la société à laquelle il appartient. Et ce n'est pas parce qu'on a un statut, qu'on a un renom, qu'on est reconnu pour notre professionnalisme, ou qu'on a de l'argent, que l'épreuve va choisir une autre cible. Qui que nous soyons, nous pouvons faire face à des situations difficiles qui représentent des défis. Et en particulier, ce père se trouvait dans une situation difficile puisque son fils était mourant. Et le texte, pour créer un petit crescendo, nous dit au verset 46, « Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. » Et là, on continue à lire. « Et après que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. » Là, il y a un crescendo dans l'histoire. Là, on a un détail de plus. C'est plus sérieux que je pensais au tout début du récit. Son fils est sur le point de mourir. Alors, c'est difficile de perdre des gens qui nous sont chers. C'est difficile de perdre des enfants. Et peut-être qu'on peut imaginer, plus ou moins bien, si on n'a pas vécu l'expérience, l'état d'esprit dans lequel se trouvait cet officier du roi, cet homme. Ce qui est intéressant dans les textes bibliques, bien souvent, c'est que les textes bibliques ne présentent pas toujours l'état émotionnel de la personne. Comme si une description de l'état émotionnel de la personne est secondaire. Comme si l'auteur ne voulait pas que l'on mette l'accent sur le vécu de la personne, mais qu'on mette l'accent plutôt sur ce que Jésus va faire. Et l'accent sur le texte, il n'est pas mis sur les émotions de cet homme qui vient voir Jésus, qui est désespéré, on le devine. Même si son désespoir n'est pas décrit, on le devine. L'accent dans le texte se situe beaucoup plus sur l'intervention de Jésus et la foi de cet homme. Mais nous pouvons quand même, en tant que parents, un peu comprendre l'état d'esprit dans lequel cet homme se trouvait, et le désespoir dans lequel il se trouvait, et qu'il a certainement poussé à venir voir Jésus. Son fils est mourant. Vous savez, aujourd'hui, les familles sont tellement explosées, éclatées, qu'on entend de plus en plus d'histoires, de difficultés que vivent les enfants. Et on est appelé à témoigner de la tragédie que vivent les parents. Alors c'est sûr, ça peut être la maladie, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les mauvaises fréquentations, n'est-ce pas ? Et bien souvent, les parents sont complètement désarmés dans des situations qui les dépassent. Cet homme-là était un officier du roi, cet homme-là avait certainement tout à sa disposition pour prendre les bonnes décisions. Il avait des soldats qui devaient lui obéir, et cet homme-là, malgré sa notoriété, malgré son rôle, malgré son influence, était complètement désarmé. Sans rien, sans repère, dans la situation dans laquelle il vivait. Donc voilà un petit peu la situation du père, et peut-être que nous, en tant que père, nous nous trouvons, ou nous nous sommes trouvés, ou peut-être nous allons nous trouver dans une situation aussi désarmante que celle-là. Alors qu'est-ce qu'a fait ce père dans cette situation-là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, le père a décidé d'entreprendre une démarche, et au verset 47, il nous a dit qu'il a entendu parler de Jésus. Alors vous savez qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans des situations de faiblesse totale, ils entendent parler de toutes sortes de choses, et ils courent dans toutes sortes de directions. Je connais des gens qui étaient atteints du cancer, qui ont pris l'avion, qui sont partis en Amérique du Sud pour aller voir un chaman, qui pouvait, soi-disant, identifier leur aura pour savoir s'ils allaient être guéris. Tu sais, mais quand tu es dans le désespoir, là, tu fais n'importe quoi. Et il y a bien des gens qui utilisent le désespoir des gens, de leurs concitoyens, pour toutes sortes de raisons. Parfois, ils croient faire bien, parfois c'est pour des raisons un petit peu plus personnelles, un peu plus égoïstes. Mais cet homme-là a entendu parler de Jésus. Et cet homme-là a entendu parler de ce que Jésus avait fait à Jérusalem. Regardez le verset 45. « Lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. » Donc les gens sont rentrés de la fête à Jérusalem en Galilée. Jésus a fait de même, mais il s'est arrêté en Samarie en chemin, et il a rencontré la Samaritaine, vous vous rappelez ? Et Jésus s'est rendu en Galilée. Mais là, les gens parlaient de ce que Jésus avait fait. Vous vous rappelez ce que dit la Bible ? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et cet homme a entendu parler de Jésus. Et contrairement à d'autres, cet homme a entendu parler de Jésus, mais dans son désespoir, il s'est dit « Il faut que j'aille voir Jésus. » C'est dramatique lorsque nous sommes chrétiens et que nous vivons des situations difficiles. Quelle que soit la situation, peut-être même avec nos enfants, « Notre premier réflexe n'est pas d'aller voir Jésus. » Et cet homme-là, qui était un officier, son premier réflexe dans cette situation difficile, c'était d'aller voir Jésus. Il s'est dit « C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est vraiment Jésus. » Et le texte sous-entend qu'il n'y avait pour lui aucune autre option. La seule, c'était d'aller rencontrer Jésus. Donc cet homme va voir Jésus et dans sa démarche, il décide d'intercéder pour son fils. Alors, il y a d'autres récits dans la Bible qui nous précisent que des hommes ou des individus ont décidé d'amener la personne malade à Jésus. Vous vous rappelez le récit où ces quatre hommes amènent ce paralytique ? Et ils veulent rentrer dans la maison pour aller voir Jésus, mais il y a tellement de monde autour de la maison qu'ils décident de monter par l'escalier de côté, de faire un trou dans le toit qui était plat. Les maisons étaient faites en terre séchée. Enfin, c'est relativement facile de faire des trous. Et Jésus dit bien que quand tu as un trésor, on a toujours peur qu'on le vole, parce que dans les maisons, au temps de la Palestine, tu pouvais faire des trous facilement. Alors, ils ont fait un trou, puis ils l'ont passé par le trou pour le descendre. Mais paralytique n'était pas sur le point de mourir. Cet homme-là ne pouvait même pas amener son fils à Jésus. Alors, il s'est dit, si je ne peux pas amener mon fils à Jésus, je vais aller voir Jésus, puis je vais lui demander de venir voir mon fils. Qu'est-ce que voulait cet homme ? Il voulait qu'il y ait une rencontre entre Jésus et son fils. Et ce que ce père a fait, il a dit, moi, je vais être l'intermédiaire entre mon fils, et Jésus. Un père qui se démarque. Un père qui se démarque, c'est un père qui se tient entre ses enfants et le Seigneur, et qui joue le rôle d'intermédiaire pour que ses enfants puissent rencontrer Dieu, ou que Dieu puisse venir rencontrer ses enfants. Est-ce que nous sommes réellement des pères qui nous nous démarquons à ce niveau-là ? Est-ce que nous nous voyons comme un intermédiaire entre Dieu et nos enfants, et un intermédiaire qui vient auprès de Dieu, et qui supplie Dieu pour que Dieu aille rencontrer son enfant ? La démarche du père est tout à fait exemplaire en ce sens. Vous savez, parfois, quand on est désespéré, on peut être irrationnel, on peut faire n'importe quoi. Mais cet homme voulait que Jésus vienne voir son enfant, donc il vient intercéder au nom de son enfant. Alors, il y avait un obstacle à cette démarche. Et même si cet obstacle n'est pas apparent à première lecture, cet obstacle est très très présent, en tout cas dans le contexte. Regardez le contexte. Au verset 39, le texte résume l'épisode de Jésus en Samarie, après qu'il ait rencontré la femme samaritaine. Et le verset 39 nous dit, « Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vous savez que Jésus pose la question à la femme en lui disant, « Amène ton mari. » Puis la femme lui a dit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « C'est bien, tu as eu plusieurs maris. » Jésus a le tour d'amener la confession des gens sans leur tomber sur la tomate, comme on dit en mots québécois. Alors, aussi au verset 40, « Quand les samaritains verrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restera là deux jours. » Donc il a pris du retard par rapport aux autres qui étaient à Jérusalem, qui sont rentrés en Galilée après la fête. « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Voyez-vous, il y en a qui ont cru parce que Jésus a dit à sa femme, à cette femme, ce qu'elle a fait. Il y en a d'autres qui ont cru à cause de sa parole. Et il disait à la femme au verset 42, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et là, on termine ce passage de cet épisode du séjour de Jésus en Samarie. On termine ce passage par des versets qui nous amènent à une apogée et qui nous parlent de la foi. Et là, on commence la nouvelle section en nous disant « Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre à Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Alors Jésus est en train de parler de l'incrédulité des gens de sa propre patrie, c'est-à-dire des gens qui habitent en Galilée. Et Jésus a fait le miracle de changer l'eau en vin en Galilée. Puis là, il est en train de parler de l'incrédulité de ceux qui vivent en Galilée. Et il nous dit au verset 45 que lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Alors, c'est un petit peu contradictoire, parce que Jésus déclare au verset 44 qu'un prophète n'est pas reconnu dans sa patrie, puis au verset 45, il nous dit que les Galiléens sont très contents de le recevoir. mais si on regarde au verset 44 et 48, et qu'on met ces deux versets ensemble, Jésus, alors que cet officier vient le voir et le prie de descendre voir son fils, Jésus répond à cet officier, en employant le pluriel, et certainement il s'adressait aux Galiléens, autour de lui, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Jésus est en train de leur dire « Votre foi, elle est basée sur des miracles. » Et cette foi qui est basée sur des miracles, ce n'est pas la vraie foi. Alors moi, je m'imagine cet officier qui vient voir Jésus et qui lui dit « Écoute, Jésus, mon fils est mourant, viens le voir, c'est urgent, ça presse. » Et Jésus qui lui répond « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » Peut-être que si vous, vous avez été à la place de l'officier, vous auriez été déçus. J'aurais dit « Jésus ne comprend pas. » Vous savez, aujourd'hui, c'est important que les gens nous comprennent. Et puis, si quelqu'un ne comprend pas, il a presque commis le péché capital. Il ne t'a pas compris. Tu n'as pas été compris. Et pourtant, Jésus n'hésite pas à parler de l'obstacle à être un père qui se démarque. C'est-à-dire de s'attacher à Jésus davantage à cause des prodiges que ce qu'il est réellement. Et pourtant, cet homme, il l'a franchi. Il aurait pu repartir déçu en disant que Jésus ne l'a pas compris. Mais comme ce père était profondément touché par l'état de son fils, et était profondément convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose, sa foi est passée par-dessus l'obstacle. Et la foi du père, on pourrait la caractériser par trois mots. Et le premier mot que l'on voit, que l'on pourrait utiliser au verset 49, c'est une foi qui est persévérante. Même si Jésus semble dire, sans peut-être lui faire un reproche, peut-être indirect, parce qu'il emploie la deuxième personne du pluriel, vous, cet homme va persévérer. Au verset 49, il lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Un père qui se démarque, c'est quelqu'un qui a une foi persévérante. Est-ce que nous nous habituons à la situation de nos enfants en tant que père ? Au début, quand, je ne sais pas, il a pris de la drogue. Ou au début, quand il fréquentait des mauvais copains. Ou au début, quand il commençait à avoir une vie dissolue. C'est vrai, c'est venu me chercher, j'en ai souffert. Puis maintenant, on dirait que je m'habitue. Puis après tout, c'est sa vie. Et puis il doit assumer. Ça, ce n'est pas un père qui se démarque. Un père qui se démarque, c'est un père qui a une foi persévérante et qui va continuer à intercéder auprès de Dieu de la part de ses enfants. Et la foi de cet homme, ce n'est pas seulement une foi persévérante, mais le texte nous dit que c'est une foi agissante. Et lorsque, au verset 50, Jésus lui dit, « Va ! » C'est intéressant de regarder les verbes dans ce passage. Mais lorsque Jésus lui dit, « Va, ton fils, lui, cet homme, il a cru. » Cet homme aurait pu argumenter avec Jésus. Vous savez, parfois, lorsqu'on est un petit peu insécure, et puis tu t'engages envers quelqu'un, puis tu respectes ta parole, et la personne te dit, « Oui, mais... » Tu sais, c'est comme si elle veut être rassurée, elle voudrait davantage d'engagement. C'est comme si, pour elle, le fait que toi, tu es déjà sérieux, tu t'engages, ce n'est pas assez. Et cet homme-là aurait pu réagir de la même manière avec Jésus. Elle aurait pu dire, « Jésus, oui, je sais, tu as une bonne intention, tu veux le guérir, mon fils. » Mais écoute, Jésus, ce serait peut-être mieux que tu viennes avec moi, parce qu'au moins, là, tu verrais mon fils, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passerait. Et bien cet homme, le texte au verset 50 nous dit, « Il a cru, et il est parti. » C'est simple, hein ? C'est simple la réaction de cet homme-là. Mais si on se met à sa place et qu'on essaie d'imaginer les émotions qui pouvaient l'habiter, est-ce que nous, dans la même situation, nous aurions le Seigneur, « Seigneur, j'y vais, je retourne voir mon fils. » Aussitôt que tu me parles, va, il est guéri, j'y vais. Quelle foi extraordinaire d'un père qui se démarque. Il se démarque par une foi persévérante et il se démarque aussi par une foi agissante, mais il se démarque aussi par une foi qui est contagieuse. Ça, c'est intéressant, regardez, le reste du passage, c'est la description d'une foi qui va se renforcir. Il croit que Jésus a guéri cet enfant. Il quitte Jésus, il retourne voir l'enfant. Mais là, en chemin, il y a des serviteurs qui lui apportent la nouvelle, qui le rencontrent en chemin en lui disant, « Ton enfant vit ! » Alors l'officier demande, mais à quelle heure il s'est trouvé mieux ? Et puis les serviteurs lui disent, à la septième heure, et il se rend compte que c'est exactement au moment auquel Jésus a parlé. Et là, la foi de cet officier devient encore beaucoup plus forte. Et le texte nous dit, au verset 53, « Je crois que le père a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ! » Et il crut, lui et toute sa maison. Mais entre eux, il crut, lui et toute sa maison, il y a un bout de temps qui est passé. » ils viennent rencontrer ses serviteurs en chemin. Les serviteurs lui disent, à la septième heure, il allait mieux. Cet homme, sa foi a encore grandi. Mais là, il a pris du temps pour entrer chez lui. Puis en arrivant chez lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce père qui se démarque ? Il vient la raconter ce que Jésus lui avait dit. Il a raconté aux autres comment Jésus, simplement en parlant, a fait en sorte que son fils puisse aller mieux. Et sa foi s'est propagée. Un père qui se démarque, c'est un père qui a un contact avec Dieu et qui est capable de parler de sa relation avec Dieu, de l'intervention de Dieu dans sa vie, et qui est capable d'attirer l'attention des membres de sa famille au point où ses enfants développent le goût de marcher avec Dieu. Alors, évidemment, ce n'est pas une recette infaillible. Mais parfois, je me pose la question, je me dis, pourquoi dans nos milieux chrétiens, beaucoup de nos jeunes abandonnent ? Je me pose la question. Je me pose ma question aussi dans notre famille, notre dernier, Marc-André, n'a pas encore été baptisé, il ne s'est pas fait baptiser. Les deux autres sont faits baptisés, ils ont vécu certaines choses dans leur vie. Et je me pose la question, mais je me dis, pourquoi les choses ne sont pas différentes ? Est-ce que vous vous posez la question si vos enfants ne suivent pas le Seigneur ou si vos enfants suivent à moitié le Seigneur ou si vos enfants ne suivent pas le Seigneur ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Et sans être légaliste, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai su communiquer avec ceux qui m'entourent avec mes enfants les expériences spirituelles que je vis avec Dieu ? Mais le Seigneur avait tellement agi dans la vie de son fils là que pour ce père, c'était presque naturel de parler de l'intervention de Jésus. Peut-être pour nous ce n'est pas toujours naturel, ça dépend de notre tempérament, peut-être nous sommes introvertis, peut-être nous ne communiquons pas beaucoup avec nos enfants, peut-être nous avons une certaine pudeur au niveau spirituel. Mais un père qui se démarque, c'est un père qui s'est trouvé le moyen de parler de sa foi avec les enfants, qui parle de sa relation avec Dieu et qui finit par la grâce de Dieu, bien sûr, ce n'est pas une technique, mais par la grâce de Dieu, Dieu peut prendre le témoignage de ce père et faire en sorte que ses enfants soient touchés et toute sa famille soient touchée et ça, c'était le cas de cet officier du roi dans le texte qui nous préoccupe. Un père qui se démarque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas que ce soit simplement les pères qui ont des oreilles grandes ouvertes, je ne voudrais pas que les grands-pères ou les grands-parents se ferment les oreilles, que les mamans se ferment les oreilles en se disant je suis bien content, on parle pour les pères cette fois-ci, là c'est leur tour. J'aimerais qu'on puisse aussi appliquer ça à nous-mêmes en tant que parents, que nous soyons maman, papa ou que nous soyons grands-parents, grand-papa ou grand-maman ou même dans notre relation avec ce qui nous entoure. Est-ce que nous vivons ou comment vivons-nous notre foi ? Quel est notre rapport avec Jésus ? Qu'est-ce que Jésus fait dans notre vie ? Est-ce que nous sommes capables d'exprimer aux autres ce que Jésus fait dans notre vie ? Non, pas de manière légaliste, non, pas de manière qui fait en sorte que nos auditeurs vont reculer, mais comment parler de Christ à ceux qui nous entourent pour que ceux-ci puissent vraiment voir Christ agir dans notre vie. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Jean nous présente huit signes de Jésus pour montrer que Jésus est le fils de Dieu, pour montrer différents aspects de la personne de Jésus parce qu'il veut provoquer la foi. Et vous savez, les miracles, ce n'est pas nécessairement la façon privilégiée de Dieu d'agir dans la vie des gens. Le Seigneur savait très bien que malgré ces miracles, il connaissait le cœur des gens, que ces gens-là ne croyaient pas. Vous vous rappelez dans Jean VI, il avait fait la multiplication des pains, puis quand il commence à dire qu'il est le pain de vie, tout le monde le laisse tomber, il avait fait le miracle. Vous vous rappelez les miracles à la sortie d'Égypte ? Nous, on se dit si on pouvait vivre ces genres de miracles dans notre vie, nous, on marcherait avec Dieu. Mais pour qui nous nous prenons si nous disons cela ? que le peuple d'Israël qui a héré 40 ans dans les déserts ? Ce n'est pas le miracle qui fait que nous pouvons venir à Jésus par la foi. Regardez ce que dit le verset 48. Verset 48 dit si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Jésus est en train de faire un reproche à ses auditeurs. Et Jésus a dit à Thomas heureux ceux qui ont cru sans voir. Un père qui se démarque. Un père qui se démarque sans avoir vu le miracle. Va, ton fils est guéri. Je ne l'ai pas vu, mais va, il est parti. Mais un père extraordinaire, un père qui se démarque, c'est aussi un père qui intercède pour ses enfants. Quel genre de père sommes-nous ? Quel genre de mère sommes-nous ? En tant que grands-parents, nous pouvons nous aussi nous démarquer. Vous savez, on peut changer ce titre et puis mettre un grand-père qui se démarque. Je ne pense pas qu'on ferait trop offense à l'intention de l'auteur. et on pourrait mettre notre nom, dans le titre de cette prédication. Est-ce que moi, Philippe, enfant de Dieu, est-ce que je me démarque ? Est-ce que toi, est-ce que tu te démarques ? Prions ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada